Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Question Psy sur Radio CHU. Aujourd'hui nous avons le courrier de Stéphane de Bordeaux Métropole qui nous dit la chose de suivante. Ma compagne et moi sommes en couple depuis 6 ans. Nous avons deux enfants de 4 ans et 18 mois. Je pense que j'aime toujours ma femme mais le problème c'est que depuis ses grossesses elle a pris plus de 30 kilos. Je ne la reconnais plus du tout et de fait je n'ai plus aucun désir pour elle. Elle ne comprend pas et elle en souffre. Je n'ai personne à qui en parler, de peur de passer pour le sale type qui s'attache à une chose aussi superficielle que l'apparence physique de sa femme, qui par ailleurs est toujours aussi gentille. En plus c'est une très bonne maman. Comment puis-je me sortir de cette situation ? Alors Stéphane, votre courrier est très touchant et intéressant parce qu'il parle justement d'un problème auquel vous n'êtes pas le seul à être confronté. A savoir que c'est souvent très malvenu de dire ça, enfin peu de gens le reconnaissent mais lorsqu'on se met en couple avec une personne, effectivement sa personnalité compte, la personne qu'elle est, son sens de l'humour, son intelligence, tout cela compte. Mais également l'apparence physique de la personne compte également dans la capacité d'attraction qu'elle a par rapport à nous. Et effectivement on peut comprendre que le fait que votre compagne ait pris beaucoup de poids soit compliqué à gérer pour vous et que tout cela est un retentissement sur votre vie sexuelle. Alors c'est important Stéphane de ne pas rester seule face à cela et de ne pas, comment dire, laisser la situation se dégrader entre vous parce que comme vous le dites très justement, votre compagne, elle s'interroge, elle pourquoi vous n'avez plus le désir, vous êtes certainement plus distant, etc. Donc c'est important de ne pas laisser la relation se dégrader. C'est la raison pour laquelle vous devez impérativement lui parler de tout cela. Parce que vous êtes malheureux et qu'elle aussi elle l'est et je pense qu'elle n'est pas forcément très heureuse, elle, avec ce surpoids. Parce qu'effectivement on ne parle pas de 5-10 kilos mais 30 kilos c'est beaucoup et je trouve que vous devriez lui en parler et lui en parler avec des termes choisis bien sûr pour ne pas la froisser, pour ne pas la vexer en lui disant tout simplement que vous la trouvez changée, que vous l'aimez toujours, ça c'est important, vous avez toujours des sentiments amoureux pour elle mais que ce surpoids vous dérange et il ne suffit pas de juste en parler comme ça pour en parler. Il faut en parler pour pouvoir faire en sorte que ces discussions soient suivies d'actions importantes comme le fait de consulter un médecin nutritionniste par exemple pour qu'elle puisse rééquilibrer son alimentation, qu'elle puisse, si vous en avez les moyens bien sûr, consultez aussi une psychologue pour voir avec elle ce qui l'a amené à prendre autant de poids. Et puis vous pouvez également commencer à faire du sport, une activité sportive ensemble parce que les deux vont ensemble naturellement. Et c'est important là-dessus que, alors il y a deux choses qui sont très importantes, premièrement que votre compagne ne se sente pas incriminée, qu'elle ne se sente pas mise en accusation, mise à la faute, etc. Dans le style, oui tu t'es complètement laissée aller. Et c'est important également que votre compagne sente que vous êtes avec elle là-dessus et que vous avez envie qu'elle prenne soin d'elle pour elle, pour son bien-être personnel et puis pour votre bien-être à vous aussi et pour le bien-être de votre couple. Ça ce sont les choses essentielles à faire ressortir dans la discussion. À savoir très simplement que vous lui dites, écoute je trouve que tu as beaucoup changé et moi ça me met mal à l'aise, j'ai moins de désir pour toi depuis que tu as pris tout ce poids-là et je voudrais qu'on puisse, voilà, qu'on puisse faire changer les choses parce que c'est pas comme si je t'avais connu, voilà, en surpoids, etc. Donc normalement ton poids devrait, après les grossesses, devrait être un peu plus réduit. Donc comme c'est difficile pour toi, je te propose qu'on puisse faire ça ensemble, qu'on surveille ensemble ce qu'on mange et qu'on se mette au sport tous les deux ensemble et qu'on se tienne la main sur cette affaire-là. Parce que ça c'est très difficile de réguler son poids, c'est extrêmement difficile de se mettre au sport quand on n'est pas soi-même quelqu'un de sportif. Donc c'est quelque chose qui demande d'être accompagné pour ça. Donc je pense que votre compagne s'y pliera d'autant plus à cette nouvelle discipline qu'elle sentira qu'elle le fait pour son couple et qu'elle le fait aussi pour vous, pour vous faire plaisir à vous mais pour se faire plaisir aussi à elle. Donc vraiment, parlez-lui en, parce que c'est très très important. Surtout ne laissez pas la situation se dégrader parce que ça se termine forcément mal quand on fait le choix de ne pas agir. Donc vraiment parlez à votre compagne et les choses rentreront dans l'ordre. Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse ? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU. Et notre psychologue Diana Oudon-Bailac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne en tout anonymat. radio.chu at chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada